Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuazyFM pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision. Notre invité, on le connaît maintenant, il vient souvent sur les plateaux, c'est le secrétaire départemental de FO qui est avec nous, Elanziz. Elanziz, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, Somaco, hier, en tout cas, les salariés au tribunal, ils ont été condamnés, puisque les grévistes ont été condamnés à lever les blocages. Il y a également des pénalités financières si ces blocages persistent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre que nos grévistes de Somaco, quand je dis nos grévistes, c'est une manière de parler, sont en tort ? Écoutez, Patrick, vous savez, c'est classique. Maintenant, quand il y a des grèves, au lieu de se mettre d'accord sur un tour de table, on fait un tour au tribunal et on fait condamner pour X raisons. On peut trouver des raisons de condamner des salariés. Donc, on les fait condamner. Et puis voilà, c'est tout le temps comme ça, ça va continuer. Mais nous, on est là pour résister, parce que c'est ça, il faut résister à tout ça. Il ne faut pas qu'on en arrive à tuer le syndicalisme à Mayotte. Donc, pour moi, c'est pas normal qu'on arrive à avoir ces comportements-là quand on est un patron et que des faits, c'est ridicule ce qu'on reproche aux salariés grévistes. Il y a des blocages, je n'ai pas vu de blocages. Il y a les camions qui passent et repassent et tout ça. Donc, par contre, des provocations, il y en a de la part de l'employeur. Il y a des provocations, tout ça. Donc, des agents qui sont là et qui font la grève et qui sont remontés, tout ça. Et quand on est patron, on passe à côté, on provoque de temps en temps. Donc, sûrement que, de temps en temps, il y aura quelques altercations. Mais de là à considérer que c'est très grave et qu'il faille en venir au tribunal et avoir des décisions pour condamner des grévistes, pour moi, c'est un mode opératoire pour se constituer des preuves afin que le dossier soit vraiment ficelé à la fin de la grève pour licencier tous les délégués syndicaux. Voilà. Et en arriver à une situation où, dans une entreprise, il n'y a plus de délégués syndicaux. Il n'y a que des gens, des élus neutres, voilà, façon maison. On va en reparler tout à l'heure dans quelques instants. Mais restons sur l'affaire Somaco, si vous êtes d'accord. Comment ont réagi les salariés grévistes suite à cette décision du tribunal ? On coupe les chines, on est un peu déçus ou au contraire, on se sent revigorés ? Bon, il n'y a pas de déception. Vous savez, on s'y attend à aller au tribunal. Même demain, peut-être qu'on sera convoqués au tribunal pour autre chose encore. Et on est préparés à ça. Donc de notre côté, on a un avocat qui défend nos droits. Et voilà, donc on ne va pas se laisser intimider parce que tous les quatre matins, on est convoqués au tribunal. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on est une organisation syndicale. On est un syndicat libre, indépendant. Donc à partir... Mais il y a eu infraction, sinon il n'y aurait pas eu condamnation. Pourquoi on n'arrive pas à faire une grève avec une manifestation sans se mettre dans l'infraction ? Moi, j'ai un dossier énorme comme ça, où la société Somaco est en infraction perpétuelle. Ce n'est pas pour autant que j'ai actionné... Non, mais que vous l'ayez-vous, c'est une chose, mais il faut qu'il soit au tribunal ce dossier. Voilà. Ce n'est pas pour autant que j'ai actionné la répression au niveau du tribunal. Mais pour moi, ce qui est essentiel et ce qui est vraiment important, c'est le dialogue social. Donc on n'est pas là pour faire de la répression. On est là pour faire du dialogue social. Moi, je suis une organisation syndicale. Je ne suis pas le procureur. Je suis quelqu'un d'intègre qui essaye de proposer un dialogue social. Donc si on veut faire la bataille judiciaire, il faut qu'on le dise. Pour le moment, nous, on ne fait pas de la bataille judiciaire. On n'est pas dans la guerre judiciaire. Donc si M. Samaziz veut la guerre judiciaire, nous, on a toutes les armes pour combattre. Mais on ne veut pas de cela, nous, à Force Ouvrière. On ne veut pas des guerres. On veut le dialogue social. On veut la paix sociale. Donc aujourd'hui, je lance un appel solennel à M. Samaziz pour qu'on retourne immédiatement à la table de négociation et qu'on négocie comme des gens civilisés. Donc c'est ça, Force Ouvrière, c'est proposer la paix sociale. Flo, une réaction ? Oui, justement, on a un salarié non syndiqué qui est venu l'autre jour, un chauffeur, qui nous expliquait qu'une personne qui conduisait le camion n'était pas autorisée à le faire et que le chargement n'était pas conforme au papier qu'il détenait. Pourquoi en tant qu'organisation syndicale, parce que tant qu'à aller négocier, autant avoir du biscuit, des preuves, vous ne faites pas appel à un huissier, comme l'a fait la direction, pour constater que la Somaco est en infraction en ce moment-là ? Mais écoutez, là, vous êtes en train de m'apprendre un peu mon métier. Vous savez très bien, à Mayotte ici, qu'on a un problème sérieux en matière d'huissiers. On n'a que deux ou trois huissiers qui sont sur la place. Et quand nous, organisateurs syndicales, on s'adresse à ces huissiers-là, on s'aperçoit qu'ils sont tous à la solde du patronat. Donc aujourd'hui, comment nous, organisateurs syndicales, on peut aller rechercher le service d'un huissier quand les mêmes huissiers bossent perpétuellement avec le grand patronat et jamais avec nous ? Donc on a fait la démarche de rechercher un huissier, mais on n'en a pas trouvé. Donc vous voyez, vous pouvez le constater, que la situation et l'environnement n'est pas favorable pour nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras et qu'on va se laisser comme ça canarder et se laisser battre. Non. À force ouvrière, on résiste et on propose le dialogue social. Donc aujourd'hui, on a des infractions qu'on a pu relever, de travail dissimulé, de beaucoup de choses et tout ça. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, c'est l'absence de dialogue social au niveau de la SOMACO. Donc aujourd'hui, ce que nous, on propose comme solution, c'est le dialogue social. Et le dialogue social passe nécessairement par un tour de table, par des discussions, par des négociations. On parle de plus en plus d'une préparation, d'une autre manifestation des autres salariés non grévistes à la SOMACO. A priori, ils sont beaucoup plus nombreux qui pourraient manifester contre cette grève. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, je ne pense à rien. Les gens sont libres de manifester, de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Mais il n'y a pas un risque de division ou de confrontation ? Il n'y a aucun risque à partir du moment où chacun s'exprime, chacun est libre de s'exprimer. Si les gens qui vont manifester, ils sont libres, c'est-à-dire que c'est leur consentement à eux, c'est leur liberté, leur volonté de vouloir manifester. Et à partir de là, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais si on me dit que ces gens-là sont obligés parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a l'employeur qui brandit le licenciement et tout ça, qui dit que si vous ne manifestez pas, je vous licencie, ça, je trouve que ce n'est pas normal. Donc ça, je ne peux que le déplorer. Mais si les gens manifestent librement, c'est ça la République, on est là, on est libre de manifester. Donc je ne peux pas être contre les manifestations parce que c'est ces manifestations-là et qui font de nous une organisation syndicale libre et indépendante. Voilà, donc je ne peux pas. Samuel. Et le temps passe vite. Nous, demain, nous allons finir et boucler la deuxième semaine de conflit à la SOMACO. Est-ce que vous avez pu, ne serait-ce que discuter deux minutes, trois minutes, commencer à négocier avec la direction en son 15 jours ? Écoutez, hier, j'ai confié la mission à notre avocat pour amorcer un dialogue social avec l'employeur. Donc aujourd'hui, on va se voir et j'aurai le compte-rendu de ce qu'il en est. Est-ce que M. Samaziz a accepté la médiation de notre avocat pour qu'on puisse vraiment amorcer ce dialogue ou non ? Donc aujourd'hui, je ne peux pas préjuger, mais j'ai bon espoir que M. Samaziz accepte une réunion pour qu'on puisse parler sérieusement de l'issue à donner. Aujourd'hui, en effet, il y a peut-être une petite ouverture, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule discussion possible. Mais écoutez, je vous dis, quand il y a un mouvement social en cours et qu'on est un employeur responsable, c'est à l'employeur de faire le premier pas. Parce qu'en premier lieu, c'est l'entreprise qui est mise en difficulté. Donc quand on est chef d'entreprise, il faut se préoccuper des mouvements sociaux. Et même la loi oblige l'employeur à proposer des réunions de négociation. Donc aujourd'hui, on a eu une première réunion qui a été un dialogue de sourds. Donc une semaine après, deux semaines après, moi je pense que notre réunion s'impose pour voir s'il y a quelque chose qui a évolué. Dans les faits, les salariés ont donc été condamnés. Comment continue le mouvement aujourd'hui ? Le mouvement continue tout naturellement. On continue à faire le piqué de grève, à manifester et à proposer le dialogue social. Vous avez l'habitude de voir comment on fait. Donc nous, on fait la manière... Il n'y a rien qui va changer malgré cette ordination. Voilà, on fait la manière la plus basique, la plus simple. C'est d'avoir un piqué de grève, d'avoir des gens qui manifestent. Et donc ça continue ? Pardon ? Ça continue ? La grève continue ? Bien entendu, ça continue. Je l'ai dit qu'on est un syndicat libre et indépendant. Ce n'est pas au grand patronat de nous dicter ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ce qu'on nous propose, nous, c'est qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on puisse négocier et qu'on puisse trouver une issue favorable à ce conflit. J'aimerais qu'on parle un petit peu du problème du syndicalisme d'une manière générale et les relations que les syndicats peuvent avoir avec les chefs d'entreprise. On voit, et Flo le disait avec un peu d'humour tout à l'heure, on voit de plus en plus Air Tribunal Direct, l'avion qui mène au tribunal pour les différents syndicats. Trois de la CGT, trois de la CFDT, trois également de FO. Ça veut dire quoi ? On va vers un autre fonctionnement. Ou alors, il faut que les syndicats apprennent, ou les grévistes apprennent à manifester dans les règles. Mais écoutez Patrick, je ne t'en prends rien du tout. Ça, c'est la traduction normale de la lutte des classes. Aujourd'hui, à Mayotte, c'est encore plus grave, c'est la guerre des classes. Donc, il ne faut pas s'étonner et que ça finisse tout le temps au tribunal, parce que c'est le moyen qu'a trouvé le patronat pour asséner des coups forts au syndicalisme et aux salariés. Pourquoi vous n'utilisez pas le même moyen ? Est-ce que peut-être que demain, il va falloir utiliser le même moyen ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme, pour employer votre expression de guerre, passer par le tribunal ? On utilise les mêmes moyens. On a un avocat. Mais nous, on est un peu plus intelligents, parce que ce n'est pas tous les quatre matins qu'on va envoyer un employeur au tribunal. Ce n'est pas les mêmes moyens non plus, ça coûte cher. On a les mêmes moyens. Nous, on est un syndicat confédéré, fédéré et confédéré. Donc, la Confédération Générale de Travail Force Ouvrière de Paris a suffisamment de moyens pour lutter et pour combattre toutes les formes d'oppression et les formes d'inégalités sociales qui sont dans le département de Mayotte. Donc, vous avez vu, il y a eu la fédération qui est venue en renfort quand on a eu le conflit avec l'assaut d'IFRAM. Ils viendront, ils nous soutiendront. On a les moyens suffisants pour entamer le rapport de force nécessaire pour gagner cette lutte. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet, Elanziz, sur l'avenir du syndicalisme à Mayotte ? Quand on voit ce qui se passe, c'est une question toute simple. Quand on voit ce qui se passe, il n'y a pas d'inquiétude. Même la France a été occupée par les nazis, tout ça. Il y a eu de la résistance. La comparaison est plus dur quand même. Non, mais c'est pour vous montrer que quand il y a de la résistance, il y a de l'espoir. Donc, au niveau du syndicalisme, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a de la résistance. Les syndicats résistent, que ce soit FO ou la CGT, tout le monde résiste dans cette lutte-là. Donc, il y a de l'espoir et on aura quelque chose au bout du tunnel. Il y aura des avancées, il y aura des compromis, il y aura des accords. On pourra se mettre d'accord avec le patronat parce que c'est ça la République. Il faut se mettre d'accord. Il faut concéder, il faut faire des concessions. C'est ça le syndicalisme. On entend de plus en plus et on a reçu quelques appels téléphoniques, notamment hier, sur cette volonté de réunir tous les syndicats, intersyndicales en quelque sorte, justement pour trouver une solution pour que tous ensemble, les syndicats puissent protéger leur mission et être plus forts pour protéger leur mission. Est-ce que c'est aussi ça la solution ? Se réunir ? Mettre de côté un petit peu les guéguerres intestinales ? Se réunir, c'est une exigence. C'est une exigence de nos fédérations et de nos confédérations. Parce qu'il faut le rappeler, au niveau national, il y a une politique qui est menée de telle façon qu'il y a une mise à plat de tous les acquis collectifs issus du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire toutes les protections sociales collectives. Aujourd'hui, le Code du Travail est remis en cause, le contrat du Rennes déterminé est remis en cause, tout est remis en cause, toute la protection sociale collective. Donc, partant de là, au niveau national, il y a nos confédérations qui luttent et qui nous demandent à nous de resserrer les rangs et de marquer le coup et d'être dans l'unité syndicale pour avoir l'unité dans l'action syndicale. Donc, aujourd'hui, plus que jamais à Mayotte, on va le faire l'unité dans l'action syndicale. On va se battre pour qu'on n'en arrive pas à avoir l'introduction ou même l'institutionnalisation de la féodalité ou de l'ancien moyen-âgeux contrat individuel de louage de service où l'individu était tout seul face au Seigneur et qu'il ne pouvait rien faire parce que tout seul face à ça. C'est le cas aujourd'hui ? On en est là, Elanziz ? Non, non, on n'en est pas là parce qu'aujourd'hui, la République protège les salariés. Il y a les conventions collectives, il y a la protection sociale collective qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seul face au grand patron. Merci beaucoup Elanziz d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501